Ou dans le clientélisme, c'est quelqu'un qui doit considérer que sa tâche n'est pas régionale, sa tâche n'est pas tribale, sa tâche doit se fonder des valeurs. Et moi, personnellement, je suis très séduit, par exemple, par cette façon de voir les choses par les chefs de l'État, lorsqu'il dit qu'il travaillera avec des gens qui ont la passion du Congo. Ceux qui ont la passion du Congo, on ne les trouve pas que dans les camps du pouvoir. On ne les trouve pas que dans les camps du pouvoir. Il n'y a aucune logique aujourd'hui qui peut nous faire dire que les gens qui ont la passion du Congo ne sont que les gens qui sont dans la majorité présidentielle. Peut-être que c'est la logique politique en RDC ? Non. C'est-à-dire que la politique, comme je suis en train de vous, est en train d'évoluer. Dynamique. Elle est dynamique. La politique, je déplore seulement qu'il y a certains de nos amis qui sont des acteurs politiques, qui sont considérés par les bases, mais qui ne comprennent pas que la politique a un peu changé de dimension, qui sont encore dans les considérations anciennes de la politique. Je me rappellerai toujours d'un livre écrit par Jean-François Copé, qui est actuellement le président de la majorité de l'IMP, c'est-à-dire la majorité présidentielle en France, les parler vrais en politique. Moi, je pense que continuer à considérer la politique comme étant un cas où on doit tout le temps mentir, comme c'est le cas. Aujourd'hui, par exemple, avec le secrétaire général de l'IDPS, qui a été interpellé pour des faits que nous connaissons tous. Cela passe, par exemple, dans la bande-annonce de Télé 50 et que nous savons tous que c'est un problème lié aux documents et que son interpellation s'est faite de façon tout à fait correcte et il a été libéré. C'est quand même dommage aujourd'hui de voir que d'autres acteurs politiques de ces partis commencent à... Non, pas seulement faire la récupération, mais ils commencent encore à mentir au peuple congolais, ce peuple qui n'est plus dupe, qui continuent à penser que la politique doit être l'art de mentir pour dire qu'il a été violenté, pour dire qu'il serait encore détenu et qu'il serait même dans les soins intensifs à l'hôpital. Ils ont fait tout un point de presse qu'ils ont... qu'une chaîne ici avait essayé de récupérer. Donc, tout cela pour dire que rien que par rapport à ce genre d'éléments, on trouve déjà qu'on a affaire à des gens qui ne peuvent pas tout simplement figurer dans le gouvernement de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a pas besoin de mentir dans son gouvernement. Il n'a pas besoin de gens qui veulent déformer, par exemple, la politique ou déformer quoi ? Les faits. Donc, vous, vous êtes en train de dire que le gouvernement sera seulement majoritairement du camp de pouvoir. Et ce n'est pas... ça ne sera pas comme aux États-Unis où on a vu Barack Obama prendre des républicains alors qu'il est démocrate. On a vu Nicolas Sarkozy, quand il a été, lui, travailler avec les membres de l'autre côté, alors qu'il est du PS. Et ça ne sera pas le cas en RDC ? Non, mais moi, je pense que nous devons... nous devons essayer de tirer les conséquences ou les leçons par rapport à cette politique d'ouverture, telle qu'elle s'est réalisée en France et telle qu'elle s'est réalisée aussi aux nouveaux États-Unis d'Amérique. Alors, en RDC, ça poserait quel problème ? Je n'ai pas dit que ça poserait des problèmes, mais je pense qu'à deux niveaux, on doit tirer les conséquences pour essayer de mettre en place un modèle congolais qui peut marcher. Le premier niveau, c'est quoi ? C'est qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui peuvent être de l'opposition, mais quand il faut qu'ils aient un sens élevé de l'État pour venir suivre une vision qui ne répond pas forcément à les idéaux des partis politiques d'où ils venaient. On n'a pas dit que l'ouverture ne veut plus simplement pas dire qu'il y ait une concession. Commençons déjà par comprendre une chose, c'est que les chefs de l'État ont été élus sur la base d'une vision. La vision reste la révolution de la modernité. Et cette vision, elle est la vision de Joseph Kabila. Vous êtes de l'opposition, vous êtes compétent dans votre domaine. Si vous venez travailler dans le gouvernement, commencez déjà par vous imprégner de quoi ? De cette vision et de suivre le cahier de charges qui vous sera donné quant à c'est. Le deuxième niveau que nous devons aussi considérer, c'est quoi ? C'est qu'il ne faudrait pas aussi créer trop de frustrations. Parce que même en France, au début, cela a créé des frustrations. Il est tout à fait inconcevable que, je me rappellerai encore, le président de Haute-Seine, c'était Patrick Deverjean, je pense, Patrick Deverjean, qui était un peu frustré au début lorsque Sarkozy a parlé de l'ouverture, alors que lui a conseillé qu'il a joué un rôle important, non pas seulement dans les choix, plutôt dans la campagne présidentielle, mais dans la vie personnelle même du chef de l'État, et qu'il s'estimait être compétent pour avoir plus d'amour de la nation et plus d'acquaintance avec sa politique. Cela a créé des frustrations qui ont été réparées par la suite. Donc ces deux éléments doivent être importants, ce sont des éléments qui doivent être considérés pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs ici à RDC. Mais maintenant, les principes, moi je pense que je les salue, parce qu'il n'y a rien qui dit que les vrais valeurs ne se trouvent que dans l'opposition, comme les vrais valeurs ne se trouvent que dans le cas du pouvoir. Moi je pense que nous devons sortir un peu de ce clivage-là, de ce clivage de majorité présidentielle, opposition, mise en signe des valeurs. Vous vous conseillerez à cette politique d'ouverture ? La politique d'ouverture, je n'ai pas à la conseiller, elle est déjà décidée. J'ai un peu que de constater parce que le chef de l'État l'a dit clairement. Donc nous, nous sommes là dans un système où il y a la discipline des partis. Je fais partie de la majorité présidentielle. Je n'ai pas à conseiller quelque chose qui est déjà décidé. Permettez-moi, je ne voudrais pas tomber par exemple, ou bien commettre les mêmes péchés que quelqu'un qui a été avec nous à un moment, et qui a un certain moment à penser qu'il pouvait sortir de cette logique, d'enfreindre la discipline des partis, et nous connaissons les résultats aujourd'hui, puis personne ne parle de la personne. Donc voilà. Ah voilà. Alors, ici, vraiment, on doit parler clairement, c'est que le chef de l'État est connu, Joseph Kabila, il y aura un premier ministre, un gouvernement, c'est peut-être 30 ou 35 ministres, on ne sait pas encore. Et c'est tout le monde qui veut servir la République démocratique du Congo. Et on croit que servir cette nation, c'est être dans le gouvernement. Et c'est ça la réalité. Nous ne le dirons jamais assez que ce n'est pas ça la réalité. On l'a toujours dit et on continuera toujours à le dire. C'est comme on ne peut pas forcément tout le monde être député. Moi, il y a quelque chose qui m'a amusé. Ils sont déjà connus. Je suis, moi, je suis de la diaspora et j'ai vu certains de mes frères de la diaspora qui se sont beaucoup amusés pendant la campagne. Je pense qu'il y a environ 3 000 candidats de la diaspora parmi les 18 000 qui sont venus ici. Bon, la loi permet à ce que tout le monde puisse postuler en autant qu'il puisse réunir les conditions. Mais est-ce que c'était sérieux quand vous n'avez aucune base, par exemple, de venir postuler en quittant la diaspora ? Je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut essayer de faire. Moi, je pense que si une population de 70 millions d'habitants, on a besoin de 35 personnes, comme vous l'avez dit, dans un gouvernement. Laissons les choix aux meilleurs d'entre nous dans un domaine parce qu'il ne faudrait pas seulement considérer que parce que j'ai tel diplôme, ça ne suffit pas. Parce que j'ai telle carrière, ça ne suffit pas. Nous sommes dans la politique où cela doit être entouré par beaucoup d'autres éléments qu'on n'a forcément toujours pas. Moi, je me rappellerai toujours du président Mitterrand qui disait qu'on n'est pas président de la République par hasard. Avant d'être président de la République, il faut commencer par être président de quelque chose. Donc, ça veut seulement dire qu'il faut d'abord qu'il puisse y avoir une certaine historique qui doit essayer de vous amener à ce genre de fonction. Ça serait un peu prétentieux pour l'humble Papi Tambaqué en face de vous de quitter la diaspora, venir ici, dire que je vais être ministre. Ça serait un peu prétentieux. Mais c'est aussi possible. Je ne dirais pas non. Mais j'ai dit seulement que ça serait un peu prétentieux. Donc, c'est une façon de dire qu'on peut bien servir la nation là où on pense qu'on peut avoir les compétences. Sans frustrer. Et ça, c'est important. Sans frustrer, par exemple, les 3 000 membres de la diaspora ou plus. Et ce n'est pas une façon d'exprimer que nous avons les compétences, nous voici, nous ne sommes pas employés. Donnez-nous du boulot. Occupez-nous. Non. Donnez-nous du boulot. L'État congolais n'a pas pour vocation de donner du boulot aux gens. L'État congolais a pour vocation de mettre en place une politique qui peut favoriser la création des emplois. Est-ce qu'existe-t-il aujourd'hui ces cadres ? Je pense qu'à la réponse à cette question, je peux dire oui. Il y a un code des investissements qui est bien fouillé ici. Il y a bien des services de l'État qui permettent certaines choses, bien qu'il y ait encore un certain schéma à faire. Maintenant, vous êtes de la diaspora. Avez-vous un projet qui peut entrer dans ce cadre ? Pourquoi pas ? Vous êtes de la diaspora. Vous avez un diplôme qui vous permet, par exemple, de postuler dans tel service. Pourquoi pas ? Moi, je vais des fois à Vodacom ici et puis à RTL et d'autres entreprises plutôt au niveau de la place. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas, par exemple, qui ont fait leurs études en France, en Belgique et presque partout. Ils ont venu ici avec leur diplôme. Ils ont postulé et ils ont été retenus. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Il ne faudrait pas que nous puissions concevoir l'État comme étant un cadre d'assistanat. L'État n'est pas là pour essayer d'assister les gens parce que vous venez de la diaspora. Vous arrivez ici, l'État va vous assister. Non. Ça, c'est quand même important. C'est quelque chose que nous ne savons pas faire quand on est là-bas. Et nous devons maintenant mieux encore ne pas le faire quand nous sommes ici. Voilà. Ah, voilà. Donc, c'est une question seulement où on voulait faire voir aux gens qu'on peut servir la nation là où on est. Mais bien sûr. On peut servir mieux la RDC en étant journaliste. Mais bien sûr. En étant banquier, en travaillant dans une société de télécommunication. Bien sûr. Ah, voilà. Alors, composition du gouvernement. On a vu sous d'autres cieux, réduire ou on a réduit l'équipe gouvernementale. Ce n'est pas le nombre de ministres ou de vice-ministres qui résoutent les problèmes d'une nation. On est d'accord sur ce point ? Je suis totalement d'accord. Alors, vous, techniquement, vous proposerez quel genre de gouvernement ? De combien de gens ? Moins de 30 personnes. Moins de 30 personnes. On dit plus de ministres, c'est budgetivo. Vous êtes d'accord avec ? Totalement d'accord. On a été une fois dans une réunion où on présentait les DSRP. Et le ministre de Plans qui disait, c'est le gouvernement, le fonctionnement de l'armée, de l'administration qui bouffe beaucoup d'argent. Alors, soit les formateurs ou les gens politiques qui sont en train de nous suivre ici, ils sont d'accord avec nous qu'il ne faut pas un gouvernement qui aura beaucoup de gens pour que ça ne soit pas budgetivoire. Est-ce que vous êtes d'avis, c'est une analyse qu'on faisait, qu'on peut ensembler certains ministères pour donner plus d'impact, comme ça a été le cas avec le ministre des Affaires étrangères qui a régroupé des ambassades. Et il y a des ambassadeurs plénipotentiels qui ont deux, trois pays. Et ça peut être le cas pour des ministères ici. Non, le problème quand vous me parlez de régrouper, c'est comme si nous devons nous inspirer d'un modèle. Non, moi je ne parlais même pas de régrouper, je parlais de construire toute une architecture qui tienne compte des différentes réalités. L'architecture du gouvernement ne doit pas forcément dire qu'on doit essayer de prendre un modèle pour le copier. Mais quels sont les ministères qui doivent être des ministères études ? Je vais vous donner un exemple. Vous allez au Japon, vous allez en Égypte, ils ont une grande richesse qu'on appelle l'eau. Et ils ont tout un ministère qu'on appelle le ministère de l'eau. C'est tout. Chez nous c'est un service, c'est du ministère de l'environnement. Vous dites aujourd'hui chez nous c'est un service. Mais pour eux, ils ont estimé que ça devait constituer tout un ministère parce qu'il faut une politique adéquate, ne serait-ce que pour cet aspect-là. Donc moi je suis entendu qu'il faut construire toute une architecture qui doit correspondre aux différentes réalités ou tenir compte des différentes réalités. Aujourd'hui, nous savons que premièrement, nous avons une vision que nous devons incarner qui s'appelle la révolution de la modernité. Nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui essaie de faire preuve d'une certaine détermination au sommet de l'État. qui aujourd'hui dans ses différents discours, depuis qu'il est élu, je m'en tiens à son discours d'investisseur, ainsi qu'au message des vœux de fin de l'année, par exemple le 31 décembre 2011. Si je dois considérer ces deux discours, je constate que nous avons un chef de l'État qui fait preuve d'une grande détermination et nous le voyons. Donc tous ceux-là, ce sont des éléments importants à incorporer dans la construction de l'architecture et par rapport même aux différentes priorités que notre pays a. Notre pays a des priorités aujourd'hui. Les chefs de l'État aujourd'hui déclarent clairement qu'il veut se mettre à l'écoute de cette population qui ne l'a pas élue. Parce que nous sommes devant une réalité que nous ne devons pas ignorer. C'est que si aujourd'hui, il y a 48,95% des gens, des chiffrages exprimés, qui se sont exprimés, permettez-moi la méthodologie, en faveur du candidat numéro 3, c'est-à-dire les chefs de l'État, nous devons aussi le savoir qu'il y a plus de la moitié de cet électorat qui se sont exprimés, non pas en sa faveur. Et qu'il était clair là-dessus qu'il est parti à l'écoute de ces gens. Et ces gens ont lancé un message. Leur message était clair qu'ils ont considéré tout simplement pour eux que les chefs de l'État n'étaient pas l'homme du social. Disons les choses sans tabou, selon les propres appréciations du social. Donc moi, je pense qu'un ministère qui doit tenir compte, par exemple, de ces différents aspects, doit être un ministère régalien aujourd'hui. Dans notre, dans l'architecture qu'il faut mettre en place. Je pense aussi que puisque nous devons parler de ces domaines du social, il faut aussi aider les gens à la perception même du social et aussi à l'air mis en place, qu'ils passent par une bonne application et d'autres politiques de la décentralisation. Donc moi, je pense que ça aussi, ça doit être aussi un ministère régalien. Donc c'est très important. Je vous appuie en disant, d'autres qui disent, c'est de trop avoir un ministère culture et des arts, avoir jeunesse, sport, et loisirs, ça fait confusion, loisirs, culture, jeunesse, ça serait une même chose. Papi Tamba, merci pour cette analyse. C'est un sujet auquel beaucoup d'analystes ne veulent pas répondre en direct ici à Télé 50. Vous, vous avez décrypté pour des milliers de téléspectateurs. Merci d'être venu. Je vous en prie. On aura le plaisir de vous inviter pour d'autres numéros de la maths.